Générique Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, bonjour, nous sommes le 9 mars 3303. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Galaxycom, le seul journal qui vous informe sur l'actualité galactique en quelques minutes. Au sommaire de notre journal, des nouvelles des trois événements communautaires organisés dans notre galaxie. En effet, aujourd'hui s'est terminé l'appel de la faction Lawrence Legion. L'ambassadeur Kostrick de l'année, intendant du système PRISM, a annoncé que l'appel de la Lawrence Legion pour le Tantal a été accueilli avec enthousiasme par la communauté galactique. Des centaines de pilotes indépendants ont répondu à l'appel entraînant un influx massif de livraison à Hiram's Anchorage, la base d'opération de l'organisation. Dans un communiqué, de l'année a déclaré La Lawrence Legion voudrait exprimer sa gratitude à tous les commandants qui se sont ralliés à notre appel. Nos problèmes économiques immédiats ont été résolus grâce à vos efforts. Les pilotes qui ont contribué à l'initiative sont maintenant libres de percevoir leurs récompenses à Hiram's Anchorage dans les systèmes PRISM. Autre événement communautaire, The Military Militia, une organisation indépendante basée dans le système X-1 de LUPI, a annoncé des plans pour installer une installation dans son système d'origine et a lancé un appel pour divers produits de base pour sa construction. Le commandant Militia 6, commandant du groupe, a expliqué la nature de sa demande. Nous avons besoin de deux ressources pour commencer la construction, des tissus de qualité militaire et du platine. A cette occasion, nous encourageons tous les commandants capables et disposés à nous aider. La résistance est attendue mais The Military Militia et ses alliés sont prêts. Nous patrouillerons les voies commerciales pour garder les criminels à distance et veiller à ce qu'aucun crime ne reste impuni. L'installation proposée, connue sous le nom de Soldiers Respits, sera dotée de relais de communication ultra-moderne, de systèmes d'armes de haute technologie et d'un centre d'entraînement au combat. L'organisation a promis de récompenser les pilotes qui livrent les produits demandés à Pellegrino Hub dans les systèmes XI-2 LUPI. La campagne débute le 9 mars 3303 et durera une semaine. Si l'objectif final est atteint plus tôt que prévu, la campagne prendra fin immédiatement. Enfin, pour terminer, le Colonia Concile a lancé un quatrième appel à la migration, donnant aux factions mineures de la galaxie l'occasion d'établir une présence permanente dans la nébuleuse de Colonia. Un porte-parole de l'organisation a expliqué la nature de l'initiative. Encore une fois, nous demandons aux pilotes de livrer un produit spécifique à Jack Station au nom de leur organisation choisie afin de gagner un visa de migration. A la fin de la campagne, les dix factions qui auront fait la plus grande contribution auront le droit de s'établir dans l'un des systèmes que nous avons ciblés pour la colonisation. Un nouvel avant-poste planétaire sera construit dans le système pour le seul usage de l'organisation. La campagne débute le 9 mars 3303 et durera quatre semaines. Si l'objectif final est atteint plus tôt que prévu, la campagne prendra fin immédiatement. Rappelons que dans le cadre de cet événement, la guilde des cartographes se mobilise actuellement afin de s'établir eux aussi dans la convoitée nébuleuse de Colonia. C'est en comptant sur l'appui de deux autres factions volontaires, la Sanctis et les LPV, que les cartographes organisent des chargements journaliers de guides galactiques à la station Bluford Orbital dans le système LHS 3447. La rédaction et moi-même saluons l'ensemble des pilotes engagés dans cette aventure et nous leur souhaitons bonne chance. Merci beaucoup de votre fidélité, à très bientôt pour de nouvelles informations. C'était Oise pour Galaxycom.